Bonjour à tous, à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la prochaine pleine lune. Donc elle va se produire ce mardi 23 avril heure GMT, donc en fait ça va passer à mercredi 24 avril à environ 1h50 en France et les environs, elle se produira à 4 degrés du signe du scorpion. Donc lorsqu'il y a une pleine lune en scorpion, vous avez le soleil qui est en taureau et la lune qui se situe juste en face au degré près sur le zodiaque en scorpion, c'est donc une opposition soleil-lune. Lors d'une pleine lune en scorpion, cela intensifie beaucoup tout ce qui est émotions, au point que nos émotions peuvent vraiment devenir écrasantes. Donc il peut y avoir une certaine agressivité dans l'air, mais aussi cette pleine lune en scorpion, elle peut renforcer vraiment nos désirs et nos besoins sensuels. Donc cette pleine lune en scorpion, qu'est-ce qui se passe quand on regarde la carte du ciel ? On voit qu'elle est carrée à Pluton et Pluton, il se fait que c'est le maître des scorpions. Donc cela renforce vraiment les particularités du scorpion. Et Pluton c'est qui ? Eh bien c'est Hadès, le prince, le roi, le dieu des ténèbres. Bon, sous cette pleine lune, ça veut dire quoi ? Eh bien il va vraiment falloir faire attention aux excès, particulièrement à la jalousie, peut-être aux rapports de force, aux jeux de domination, aux aventures sexuelles à risque, etc. Alors on pourrait être aussi tenté de compliquer les situations, de chercher la petite bête d'entrer en conflit. Alors ce conflit, ça peut être avec les autres, mais ça peut être aussi avec soi-même. Parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance, les personnes qui seront un peu plus introverties de nature, vont avoir tendance à se remettre en question, ça c'est bien, mais de manière un petit peu trop sévère parfois. Donc ces questionnements risquent d'entraîner une crise, des colères, peut-être de l'angoisse. Alors en même temps, cette pleine lune, eh bien elle nous confère beaucoup d'intuition, beaucoup de courage aussi. Donc c'est finalement le moment d'affronter nos démons. Cette pleine lune, car il y a plutôt, elle peut aussi nous imposer de faire le deuil de quelqu'un, d'une relation, de quelque chose, d'un projet, etc. Donc en bref, c'est quoi ce travail de pleine lune ? Qu'est-ce qu'elle nous demande ? Eh bien elle nous demande un vrai travail, je dirais d'introspection. Elle nous invite à plonger au plus profond de nous-mêmes, afin d'affronter vraiment nos peurs, nos doutes, nos désirs enfouis. C'est vraiment le moment d'être honnête avec soi-même, d'être authentique. Et d'une part, pourquoi ? Afin de nous débarrasser de ce que nous n'aimons plus chez nous, nous n'aimons pas, et d'accepter de nous transformer. Et d'autre part, c'est le moment aussi peut-être d'accepter certains deuils, certaines fins, de tourner une page, afin de lâcher prise, de laisser partir, tout cela pour trouver la paix, et pour pouvoir sans doute accueillir de nouvelles choses plus lumineuses dans sa vie. Donc, c'est une pleine lune de grand nettoyage par le vide. Et c'est vrai que j'y ai pensé, tout ce descriptif m'a fait penser à cette carte du tarot de Marseille, qui est l'arcane sans nom, et qui est aussi, eh bien elle représente la mort, vous pouvez le voir. Mais c'est la mort suivie de la résurrection, de la renaissance. Donc c'est la carte de la métamorphose. Voilà, donc je conclurai avec cette phrase. N'oubliez pas que la vie est une renaissance perpétuelle à partir de soi-même. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune.